hello j'espère que vous allez bien alors je viens avec une recette de shampoing fait maison que vous pourrez tout réaliser sans aucune contrainte donc il s'agit uniquement du savon de marseille qui est à la porte de tous une huile végétale et puis en notion une huile essentielle alors pour cette recette vous prendrez donc votre savon de marseille celui ci me vient du cameroun ça s'appelle savon de macabre donc ne vous trompez pas c'est pareil on va prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe que vous pouvez faire comme moi ou alors râper tout simple il faudrait que ça donne l'équivalent d'une cuillère à soupe maintenant qu'on a obtenu la quantité l'équivalent d'une cuillère à soupe on va y rajouter une cuillère à café d'huile végétale au choix et ensuite on va commencer à rajouter de l'eau chaude au fur et à mesure jusqu'à ce que tous nous avons les morceaux est totalement fondu on rajoute de l'eau chaude au fur et à mesure j'ai l'intention d'obtenir un shampoing crème vous pouvez rajouter plus d'eau si vous voulez un shampoing plus liquide quand vous pouvez le remarquer ça commence à mousser il n'y a plus de morceaux de savon alors après avoir mélangé tout a fondu je vais laisser poser ce savon ce shampoing pendant au moins une heure de temps qu'ils se refroidissent une heure de temps après notre shampoing a refroidi vous voyez qu'il y a moins de mousse et plus de liquide et là maintenant je vais rajouter encore une cuillère à café d'huile de jojoba je mélange le tout utilisez une huile végétale de votre choix comme je le disais de préférence une huile légère là j'estime que la texture m'arrange je vais maintenant mettre 10 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéol comme je disais l'huile essentielle elle est en option si vous ne l'avez pas et bien tant pis vous faites sans huiles essentielles allez on va mettre notre préparation j'adore la texture dans son flacon bien entendu qui a été désinfecté puis je vais lui apposer son étiquette vous l'aurez compris pas besoin de conservateur puisque le savon de marseille en contient déjà j'ai prévu un flacon de 100 millilitres vous pouvez en faire plus c'est selon vos envies maintenant on passe à la pratique comme d'habitude je vaporise mes cheveux au préalable je divise ma tête en quatre comme vous pouvez le constater la texture elle est assez crémeuse et comme je vous le disais vous pouvez la rendre plus liquide je vous le montre ainsi mais c'est comme un shampoing normal donc il faudrait que vos cheveux soient mouillés les mien pour l'instant ils sont juste humidifiés mais il faudrait que les cheveux soient mouillés pour permettre au shampoing de faire son action donc le premier shampoing de toute façon il ne mousse pas toujours assez il faut mettre le shampoing sur le cuir chevelu question de nettoyer le cuir chevelu voilà il faut en rajouter s'il y a besoin on continue de frotter et de masser maintenant je vais passer au premier lavage alors je reviens je suis un peu mouillée de partout mais bon c'est pas grave je mets donc la deuxième partie et là vous voyez comment le savon est mousse super bien donc voilà comment il est facile de fabriquer son propre shampoing maison avec du savon de marseille à la portée de tous maintenant vous pouvez l'agrémenter selon vos envies moi j'ai juste fait une recette j'ai juste fait une recette de base pour pouvoir la partager avec vous une fois que j'ai lavé le deuxième shampoing les cheveux sont hyper hyper propre après je vais poursuivre avec mes soins normaux donc voilà pour le partage que je venais et vous apporter j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez donc pas à la partager quant à moi je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve très vite